Bonjour à tous sur CNEM.tv. Aujourd'hui nous allons faire un portail sur l'athlétisme. Nous allons interviewer David Antoine de Triple Chauveau de France. C'est bon hein ? Bonjour David, alors pour vous qu'est-ce que c'est l'athlétisme ? L'athlétisme, c'est un sport pour moi qui est un sport de base, puisque dans les disciplines qu'on peut commencer dans le sport, soit on va commencer par la natation, apprendre à nager, ou alors on va apprendre à courir, à sauter et la rancée, donc en athlétisme, ou alors on va faire de la gymnastique. Et puis aussi l'athlétisme, on va dire que quand on pense à l'athlétisme, on pense aux Jeux Olympiques, on pense aux stades, on pense à tout ça. Donc c'est vraiment le sport qui va se réagir un peu. Combien de titres avez-vous remporté jusqu'à ce jour ? Alors j'en ai remporté, vous m'avez dit plus cher à mes yeux, c'est le titre de Championne France, j'ai fait trois fois Championne France, en 2004, en 2005 et en 2007 sur Marathon. Êtes-vous fiers de ces titres ? Oui, oui, j'ai du corps de France, oui. Maintenant, place à l'entraînement. C'est bon ? C'est bon ? Bonjour Jean-Marie, quels sont les entraînements possibles pour les catégories de Benjamin ? Les entraînements possibles ? Ça va plus être discipliné, mais... Ben Benjamin. C'est le catégorie de Benjamin. Ben un peu de tout en fait. Il faut se spécialiser sur les lancers. C'est une grande séance que j'ai un peu de l'ensemble de l'autre. On a une course à pied pour corriger les distances de vitesse, souvent pendant 50 mètres. Et on a aussi des outils longs, mais là. Pas trop de séances intensives, mais là-bas, pas trop de compétitions, d'un ou de kilomètre. On a une façon très améliorée, je pense que... Est-ce que vous avez des titres ? J'ai des différentes équipes de France. J'ai 2h14 au Marillon. On a été quatrième parfaite de Rogel sur 100 km depuis 2000 ans. Voilà. Est-ce que vous êtes fier de vous ? Ah ben oui, j'étais fier de moi, mais en même temps... Il faut faire mieux et il faut faire mieux. C'est peut-être toujours des choses qu'on va couper en ce moment. Et puis d'autres en réussite. Mais globalement, je suis fier de moi. Depuis quand vous prouvez ? J'ai commencé la compétition en 1972, à 11 ans. Et je me suis arrêté en 2005. Donc j'avais 44 ans. J'ai 33 ans de compétition. Est-ce que vous croyez que Scindy est plus sportif ? Je pense que Scindy... Il y a beaucoup d'installations sportives en tous les cas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de niveaux humains qui ne correspondent pas à leurs installations. Mais ça, c'est un peu moins cher. Scindy doit être fier d'avoir eu plusieurs stars de défense ? C'est vrai que Scindy, en tout cas au niveau de l'athlétisme, ils ont eu quand même une fille qui a fait les Jeux Olympiques en 1992. Je crois que j'ai fait les champions du monde en 1995. Et puis dans d'autres disciplines, ils ont eu des sportifs de bons niveaux. Donc Scindy a quand même eu des atlètes d'assez haut niveau. Des grands atlètes qui sont venus aussi disputer des compétitions ici, mais qui n'étaient pas de Scindy. Comme le volleyball ? On a eu l'équipe de France de volleyball qui vient s'entraîner à Scindy. A l'époque, on a eu Sergei Buca, le meilleur perchiste mondial, qui est venu sauter à Scindy. Donc on a eu des grands atlètes qui sont venus à Scindy à l'époque où on organisait de grandes compétitions. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de grandes compétitions. Peut-être que la crise économique... Merci beaucoup pour répondre à mes questions. Il n'y a pas de quoi. En tout cas, c'est bien ce que vous faites. Je vais vous montrer quelques entraînements basiques. Alors, voici le montée de genoux. Le talon fesse. Et les accélérations progressives. Et voilà. Mais il faut savoir qu'au Scindy, il n'y a pas qu'une ville pour l'athlétisme. Il y a aussi des terrains de tennis. Et aussi, ainsi que le terrain de golf. Et le terrain de foot qui se trouve vers le nord. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Pour vous avoir regardé cette vidéo. On vous montre les entraînements. Voilà, tous les élèves du club d'athlétisme sont en train de s'entraîner. Et maintenant, tous ces élèves vont devenir des grands sportifs. Bref, merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Au revoir.